Bonjour, je suis Brigitte Chabailly. J'exerce le métier d'art thérapeute depuis maintenant près de 10 ans auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Je suis de nature joyeuse. J'aime apprendre, découvrir, transmettre, créer, faire de nouvelles rencontres. J'aime accompagner les personnes sur leur chemin de vie pour leur permettre d'être autonome, responsable et le plus épanoui possible. Pour ce faire, l'art est un bon support d'accompagnement car il est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire en effet de savoir dessiner, de savoir peindre, modeler, danser, chanter. L'important est d'utiliser l'art de façon spontanée, de façon naturelle comme moyen d'expression. Par conséquent, l'art est également un bon moyen pour les personnes qui ont des problèmes d'élocution ou simplement des personnes qui ne souhaitent pas s'exprimer par la parole. En plus, l'art est thérapeutique car il vient toucher notre être profond, cet être créateur que nous sommes tous. L'art est un moyen simple, efficace et ludique pour entrer en contact avec nos émotions et nos croyances limitantes, avec nos blocages, en quelque sorte avec nos souffrances. Et c'est parce que nous allons en prendre conscience et que nous allons accepter de nous en libérer et de les transformer, que nous pourrons évoluer et exprimer notre potentiel créateur. Nous développons ainsi la confiance en soi, l'estime de soi. Nous devenons créateurs de notre vie. Compte tenu de la période difficile que nous vivons tous depuis plusieurs mois et face au désarroi de nombreuses personnes, j'avais à cœur de partager mon expérience en art-thérapie et de vous offrir quelques outils simples que vous pouvez utiliser vous-même, chez vous, pour vivre au mieux cette période singulière. Cette situation peut en effet générer des émotions limitantes, telles que la peur, l'anxiété, la tristesse, la détresse, l'épuisement, la perte de repères, en quelque sorte de la souffrance. C'est tout à fait humain. Pour éviter que ces émotions destructrices atteignent une autre morale, il est important de ne pas rester attaché à elles, mais de les exprimer et de s'en libérer pour les transformer en émotions spirituelles. En art-thérapie, pour se libérer de ces émotions, nous procédons en différentes étapes. La première étape, j'exprime la souffrance que j'ai. Vous pouvez remarquer que j'utilise le verbe avoir et non le verbe être parce qu'il est important de ne pas s'identifier à ces souffrances, à ces émotions. Nous avons une émotion, nous ne sommes pas cette émotion. Donc il est important de ne pas vous identifier à cette émotion. Deuxième étape, je me libère de cette souffrance. Et troisième étape, j'accueille et je représente quelque chose de bon pour moi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment gérer et transformer la peur en courage avec l'écriture. Pour ce faire, il vous faudra deux feuilles de format A4, un stylo noir et des stylos de couleurs. Première étape, j'exprime la peur que j'ai. Avant tout, veillez à être dans un endroit calme où personne ne pourra vous déranger. Je vous invite à prendre une de vos feuilles et le stylo de couleur noire. Puis tracez au centre un cercle dans lequel vous écrivez « peur » au pluriel. Puis, vous écrivez tout autour de quoi vous avez peur. La peur, lorsqu'elle est exacerbée, est synonyme d'angoisse, de phobie, de timidité paralysante, de panique, de terreur, de paranoïa. Une fois les mots déposés, vous pouvez maintenant observer ces peurs qui ne sont plus en vous, mais sur la feuille. Vous pouvez ainsi vous en désidentifier. Il est important de ne pas vous identifier à elles, car vous n'êtes pas ces peurs. Vous avez des peurs. Comment vous sentez-vous ? Prenez le temps de ressentir et éventuellement de mettre des mots sur ce ressenti. Deuxième étape, je me libère de ces peurs. Comment ? En déchirant votre feuille, puis en la brûlant. Pourquoi brûler ? Brûler est un acte de purification. Le feu nettoie. Pendant que vous déchirez et brûlez, je vous invite à dire « Je lâche ces peurs qui me font souffrir et je demande qu'elles soient transformées en force de lumière. » Une fois ces mots brûlés, un vide se crée. Et ce vide, vous allez le remplir de quelque chose de bon pour vous, d'une émotion spirituelle élévatrice. Par exemple, j'accueille le courage, la vigilance, l'héroïsme. Vous connaissez tous le mythe du phénix qui meurt et qui est renaît de ses cendres. Comment vous sentez-vous ? Troisième étape, j'accueille et représente la nouvelle émotion spirituelle que je choisis, le courage. Je vous invite à vous installer confortablement. Prenez un temps de respiration lente et profonde pour bien vous détendre et lâcher le mental. Vous pouvez mettre un fond de musique douce si vous le souhaitez. La musique aide à la détente et à la concentration. Je vous propose de prendre une nouvelle feuille et vos stylos de couleurs. Mettez un nouveau cercle en écrivant l'émotion élévatrice que vous souhaitez exprimer. Ici, le courage. Puis faites rayonner ce mot courage en écrivant d'autres mots tout autour. Lorsque je suis courageuse, je m'affirme, j'ose, j'agis. Le courage me demande d'être vigilante, d'avoir de la bravoure, de la maîtrise, de me faire confiance, d'oser me confronter, d'être prudente. Avec les mots trouvés, vous pouvez rédiger une phrase courte et percutante qui fait sens pour vous. Par exemple, J'agis en toute confiance et en toute sécurité. Courage. J'avance. Je suis courageuse. Ou courageux. J'avance avec courage. Choisissez l'une d'entre elles. Et à chaque fois que vous ressentez de la peur, vous pourrez lire cette phrase, par exemple, J'avance avec courage. Prenez soin de l'écrire avec de jolies couleurs, d'une belle écriture. La forme est aussi importante que le fond. Puis, vous pouvez l'afficher chez vous pour que vous puissiez la voir tous les jours, pendant un mois, par exemple. Vous pouvez même vous amuser à écrire votre phrase sur des post-it et les coller un peu partout chez vous, ce qui va peut-être susciter la curiosité de votre entourage. Comment vous sentez-vous ? Voici d'autres affirmations qui ont été créées. Sachez aussi que vous pouvez tout à fait utiliser d'autres médiums artistiques, tels que le dessin, la peinture, le modelage, le collage, pour décharger et transformer vos peurs en courage. Soyez libre et osez exprimer votre créativité. Pour mieux comprendre vos souffrances, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions limitantes, votre mode de fonctionnement et apporter les modifications nécessaires pour accéder à une autre vision de vous et élever votre conscience, l'analyse psychologique et symbolique des œuvres sera dans ce cas-là indispensable. Je vous souhaite une très belle expression, libération et transformation de vos peurs en force de lumière. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501